Musique Donc les concours énergie comme celui-ci, ça permet un peu de laisser le pouvoir aux jeunes et puis de les laisser s'exprimer un petit peu. On n'a pas assez d'entrepreneurs et ce genre d'initiative-là, c'est vraiment ce qui va les stimuler, les motiver. Il y a énormément de projets de start-up innovantes, jeunes, on a envie de voter pour tout le monde et donc je pense que rien que ça, c'est déjà quelque chose de très positif. Les Énergie Startup Awards, l'élection de la start-up de l'année. Présenté par Devy Courteau. Bonsoir à tous, bonsoir. Quel plaisir d'être là ce soir et surtout merci à vous. Je vous demande d'applaudir notre directeur Marc Voisseine, mesdames et messieurs. Plus on est, plus on peut concrétiser les rêves. On va nous aussi faire la fête, on va célébrer l'entrepreneur. Alors le gagnant de cette catégorie est Simple Wash. Le Réseau Phare, c'est un réseau qui rassemble des femmes entrepreneurs et des porteurs de projets et donc on met peu souvent les femmes créatrices d'entreprises à l'honneur et donc gagner ce prix, c'est une belle manière de mettre les femmes qui entreprennent en évidence. Alors moi, ce que j'ai le mieux retenu de cet event, c'est que les débrouillardes ont gagné... Le coup de cœur ! Le coup de cœur du jury ! Et ça, on est ravis parce qu'on adore les débrouillardes. Super, Steph ! Ça fait plaisir de voir que finalement, on est un peu récompensés grâce à cette Energy Awards et on va aller de l'avant avec cet enthousiasme, cette énergie que ça nous donne. Après, Battle Kart, le grand gagnant de la soirée, c'est Bob Up, mesdames et messieurs. On peut les applaudir. Bob Up, Karim, Naga ! On ne s'y attendait vraiment pas en fait. C'était assez magique, on a cité le nom Bob Up, on était là, on a pris je crois 3-4 secondes à réaliser et à se lever pour pouvoir y aller. Ben voilà, c'est vraiment super enrichissant et c'est surtout une récompense super méritée je pense. Ben, sans prétention évidemment, mais ça fait du bien d'être connu parfois pour le travail qu'on fait. On agit souvent dans l'ombre, surtout dans un secteur qui n'est pas super glamour qui est la construction. Mais là, je pense que ça fait vraiment du bien d'être connu pour ce qu'on fait tous les jours. J'espère que ça va en inspirer plus d'un par la suite.